Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais, mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Quand je travaillais chez Roussel, les bonnes et vertueuses femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Elles sont entrées dans le salon, armées d'une cravache et d'une paire de cisailles, pour me couper les cheveux et me coiffer à la Ninon, comme les femmes légères de Paris sont tenues de l'être. Comme ça, elles restent à leur place, avec une marque sur leurs oreilles. Et bien, Tchané, je leur ai réglé leur compte à ma façon, et je n'ai pas quitté la ville coiffée à la Ninon et marquée par leur cravache. J'ai sauté du bar au milieu d'elles, et avant qu'elles puissent dire ouf, les voilà toutes à hurler. J'ai coupé les vieilles boucles noires d'une de ces garces, leur ai flanqué des coups de cravache sur la tête, et j'en aurais bien tué quelques-unes quand Abbott et le révérend sont entrés. C'était drôle de voir comme ces méchantes femmes convenables ont oublié l'usage du mouchoir, et ont mouché leur nez morveux dans leurs jupons. Tu aurais dû voir les hommes. Ils se sont tous sautés du chemin, mais ils n'ont rien raté du spectacle. Certaines femmes m'ont même mordu, mais j'étais si joliment furieuse que je n'ai rien senti jusqu'au lendemain. Jenny, te voilà fixée sur Deadwood. Sous-titrage Société Radio-Canada